Salut à toutes, j'espère que vous allez bien dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous en avais parlé dans la vidéo qui est sortie vendredi, je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur les imparfaits. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une boutique en ligne, ladyandmyshop.com C'est une boutique de vêtements grande taille, de la taille à peu près 46 à 58-60 selon les modèles. Et donc en principe tous les dimanches, une vidéo de nouveauté sort. Sauf que ces derniers temps là, j'ai fait des vidéos un peu idées look printanier avec un code promo qui est toujours valable aujourd'hui. Je vais vous le laisser je pense jusqu'au 28 février à 23h59. Donc c'est le code printemps 15. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo avec les imparfaits. Donc qu'est-ce que les imparfaits ? C'est une catégorie que j'ai créée il y a maintenant plusieurs mois sur des pièces qui ont des petits défauts et donc que je ne vouais pas à la vente au prix fort. C'est vrai que j'ai peu de temps pour m'occuper des imparfaits et pourtant j'ai, je viens de vérifier, j'ai deux portants pleins d'imparfaits. Donc j'ai énormément de pièces. Ce que j'ai fait là cette semaine, c'est que j'ai fait une sélection des pièces qui sont pour la saison printemps-été. Et je vais vous faire du coup, je pense que ce sera une assez grosse vidéo parce que j'ai vraiment fait une grande sélection. Mais je pense que ça peut être top parce que c'est des pièces souvent qui sont en rupture de stock quasiment d'ailleurs tout le temps. Je ne les ai plus du tout en stock ou peut-être mais très rarement. Donc c'est des pièces que vous allez pouvoir retrouver à moindre coût parce qu'ils ont un petit défaut mais qui des fois n'empêche pas vraiment de porter le vêtement. La preuve sur cette petite robe. Donc je vais faire par étapes. On va déjà commencer par les robes et ensuite ce sera par les hauts. Donc je ne crois pas que j'ai de pantalon. Non, pour cette vidéo ce sera que des robes et ensuite que des hauts. Et les hauts il y a des chemises, il y a des t-shirts, il y a vraiment des belles pièces, je vous assure. Vous allez voir. Ensuite il faut que je fasse moi toutes les fiches produits de ces imparfaits et que je leur donne un prix. Je vais essayer de vous... Alors ça va être compliqué parce que je ne vais pas pouvoir les mettre en ligne. Donc je ne pourrais pas vous les répertorier dans la barre d'infos comme j'ai fait dans les vidéos précédentes parce que les fiches produits ne seront pas encore en ligne. Ce que je vais faire c'est que je vais vous les... De toute façon je vais vous donner dans l'onglet les imparfaits. Je vais vous mettre vraiment bien la description de l'article. Donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis, vous devriez le retrouver assez facile. Donc c'est parti, on commence avec cette première petite merveille. C'est une robe noire, oversize. Alors par contre elle est bien oversize. Je sais que le oversize ne plaît pas à tout le monde. Moi celle-ci j'ai trouvé que c'était vraiment une petite merveille. Et elle a un tout petit défaut. Alors j'ai fouillé partout parce que je me suis dit c'est étonnant qu'elle ne soit pas en ligne. Et elle a un tout petit défaut. Son défaut c'est juste d'avoir sur le pompon un manque de couleurs là. Donc clairement c'est un défaut qui ne se voit clairement pas. Donc c'est une robe oversize noire qui vient de chez C-Melody. Celle-ci qui a une longueur au-dessus du genou. Elle est doublée et elle est en fait en coton. Je pense que c'est du coton ou du gaz de coton. Mais en tout cas elle est très très fluide, très agréable à porter. Vous voyez elle est oversize. C'est pour ça que je vous dis ça va vraiment pour les personnes qui aiment l'oversize. D'un 50 à un 56 vous serez bien dedans. Elle a des petites manches et de la broderie en fait dentelle un petit peu sur les côtés. Alors il y a pas mal de lumière mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous montrer face au miroir. Au miroir ce que donne la robe. Vous voyez elle est trop trop jolie. Vous avez bien les détails. Donc elle est en gaz de coton ou coton noir. Broderie sur les épaules. Et avec des belles petites finitions. Elle est vraiment très jolie. Et je ne vais pas rester non plus trop longtemps sur chaque article. Parce que vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de pièces. Mais voilà. Je commence avec celle-ci qui est vraiment une merveille. Pour rappel je mesure 1m70. J'ai fait une taille 50-52 en haut. Et une taille 54-56 en bas. Ensuite on continue avec une autre robe. Donc c'est toujours une robe. Non c'est une robe longue. C'est pas une robe longue. Mais c'est la même matière que celle que je viens de vous présenter. Donc celle-ci c'est une robe bien longue. Qui est doublée on va dire jusqu'au milieu des cuisses. Elle a des petites manches. Vous avez de la dentelle comme ça noire sur le devant. Et son défaut à elle c'est qu'elle est... Voilà. Elle est craquée à ce niveau là. Tout simplement. J'ai pas repéré d'autres défauts. Alors c'est assez compliqué. Je vous avoue qu'il y a des pièces là tout à l'heure que je vais vous présenter. Je sais pas où sont les défauts. Mais si je les ai mis de côté c'est que j'imagine qu'il y avait un défaut. Mais ouais c'est toujours un peu délicat de retrouver. Donc celle-ci je vais vous montrer sa longueur. Elle est bien longue. Elle m'arrive disons milieu des mollets. Et donc je pense qu'elle ira d'un 46 à un 52, 54. Oui 54, peut-être même 56 qu'on a quand même de la marge. Je vous montre vite fait face au miroir. Mais comme vous avez compris je vais aller assez vite. Parce que c'est des pièces un peu uniques. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc voici face au miroir ce qu'elle donne. Vous voyez elle a vraiment une très très belle coupe. C'est une très jolie robe. Avec le petit défaut là. Mais je pense que vous coupez. Enfin pour celles qui savent faire ça doit pas être grand chose. Je ne pense pas. Elle est doublée donc elle est pas transparente. Elle est vraiment très agréable à porter. Pour le printemps-été vous allez être trop trop bien dedans. Ensuite une autre pièce. Donc ça c'est la même robe que je viens de vous présenter. Mais cette fois-ci elle est de couleur bleu de jean. Donc c'est exactement la même que la noire. Et son défaut c'est qu'elle a un trou. Je pense qu'il ne doit pas être difficile à corriger. Alors je ne le retrouve pas. Il est par là. Je ne peux pas vous montrer. Je crois qu'il est là. Enfin voilà je ne vais pas le craquer plus. Mais il a un trou à ce niveau là. Qu'il faudra donc recoudre. Tout simplement. Donc elle c'est le seul défaut qu'elle a. Et je vous le montre. Je vous la montre entièrement. Je la porte avec mes converse noires. Mais avec des blanches aéries tout autant. Elle est également doublée. Jusqu'à peu près à mes cuisses. C'est vraiment la même que la noire. Mais en bleu de jean. Donc ça pareil. Pour le printemps à été. Vous allez être trop 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 bien dedans. C'est des matières qui sont hyper confortables. Hyper agréables à porter. Donc pourquoi s'en priver ? Et donc la voici rapidement quand même. Je vous la montre toute en hauteur. Pour que vous puissiez la voir. Donc elle est très très jolie cette robe. Ensuite vous avez une autre robe. Alors celle-ci elle n'a pas de défaut. Enfin j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. Donc celle-ci sera de nouveau disponible. C'est une robe oversize. Effet tie and die. Elle est noire et grise. Gris blanc. Elle est très très jolie. Elle est bien large celle-ci. Franchement d'un 50-52 je dirais jusqu'à un 58-60. Vous serez bien dedans vraiment. Je vais vous montrer. En termes de longueur. Elle n'est pas très longue. Pour moins 1m70 elle arrive au jeûne. Voilà. Vous avez un petit peu la forme. Elle est très très belle. Vous posez ça surtout l'été. Vous êtes trop bien. Très très large. Très fluide. Très agréable à porter. Et je ne vois pas de défaut. Donc celle-ci c'est une robe qui sera du coup de retour en stock. Et donc je vous la montre face au miroir. Vous puissiez la voir quand même portée. Donc elle est bien oversize. Elle est bien large. De tous les côtés vraiment on est super bien dedans. Ne vous inquiétez pas c'est Julien qui teste un appareil photo. Si vous entendez des bruits. Donc voilà. Elle est vraiment canonissime. J'aime beaucoup. Ensuite une autre robe. Donc ça c'est une robe fine bretelle. C'est des bretelles qui sont réglables. Celles-ci sont des fausses. C'est qu'elle a une bretelle de cassée. Je ne sais pas si on verra. Donc j'avais fait un petit nœud comme ça. Donc voilà. Il faudra la recoudre tout simplement. C'est une robe rose. Elle a un effet froncé ici. Qui est en fait très élastiqué. Donc il s'adapte vraiment. On a de la place quoi. Je dirais du coup d'un... Je pense que ça ira déjà jusqu'un 58. 58. Le bas ne s'adapte pas. Donc jusqu'à un 56. Allez on va rester raisonnable. Jusqu'un 56. Elle est rose, mau, blanche. Très très jolie. Elle est bien longue. Je vais vous montrer. Et donc son défaut c'est qu'elle a une bretelle de craquée. Craquée. Elle est très jolie. Elle est très beau elle-même. Très agréable à porter. Je crois que vous n'êtes pas droits. Mais on voit un peu... On voit un peu la robe. Et donc la voici elle est face au miroir. Vous voyez le bas volonté. Bon elle n'est pas repassée. Je vous avouerai que vu tout ce que j'ai à vous montrer. Je me dépêche un petit peu. Surtout que c'est les vacances scolaires. Donc ce n'est pas encore le plus simple. Mais voilà elle est vraiment magnifique celle-ci. Je pense que c'est la dernière qui doit me rester également. Ensuite une autre robe. Donc ça c'est une robe tunique. Je vous avoue que là je l'ai mis en robe. Mais je pense que c'est plutôt une tunique pour moi. Et une robe pour aller plus petite. Ou alors une robe courte. Enfin elle est vraiment petite. Oui Anna tu peux nous dire quelque chose ? Elle est vraiment courte. C'est ça que je voulais dire. Je perds mes mots. Elle ira d'un... Je ne sais plus exactement. Je dirais d'un 44 à un 50. Petit 50 au niveau du haut. C'est une robe fleurie marine. Elle est trop 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 belle. Vous voyez. Et en fait elle a juste sur le 2. J'ai fait une photo donc vous verrez. Mais dans le dos aussi il y a une petite couture. Un peu en trop. Je pense qu'il n'y a pas de soucis. Vous pouvez l'enlever aussi facilement. Voilà. Elle est vraiment courte. On voit presque ma culotte. Donc je ne vous la montre pas entièrement. Mais voilà. Elle est vraiment toute simple. Je sais que beaucoup les portaient sur des pantalons également. Les plus petites les portaient comme ça. Ou alors sur des petits leggings. Vu qu'elle est dans le ton bleu. Il y a des fleurs blanches mais légèrement blottées. Vous pouvez mettre aussi un petit legging. Donc voilà pour celle-ci. Je vous la montre face quand même au miroir. Mais je vous avoue qu'elle me fait vraiment une... Je dirais que j'ai vu mon pantalon. On va s'y face au miroir. Elle me dirait vraiment que j'ai vu mon pantalon. Je vais vous montrer. J'ai la même en rose avec un trou. Donc je vais aller chercher la rose. Je ne vais pas la passer. C'est exactement la même coupe. Donc je ne vais pas la passer. Mais je vais vous la montrer. Donc voici la bleue. Et vous avez la même en terracotta je dirais. Rose terracotta. C'est celle-ci. Donc c'est exactement la même coupe. La même longueur. Je ne vais pas vous la repasser. Et son défaut à elle, c'est son trou dans le dos. Donc pareil, bonne couturière. Même pas bonne couturière. Parce que ça, j'aurais pu le faire moi aussi. Vous retournez votre robe. Et vous vous cousez tout simplement. Voilà. Donc elle a un trou. Celle-ci dans le dos. Et c'est des petites tuniques longues. Ou robes courtes. C'est vraiment au choix. Ensuite une autre robe. Donc ça c'est une robe chemise de chez C'est Mélodie. Elle va d'un 46 à un 52. Ou 50-52. Je ne sais plus exactement. Je sais que moi je suis moulée en bas. Elle est un peu serrée. Ce qui fait qu'il manque un bouton. J'ai dû à mon avis. C'est-à-dire en laissé en l'abîmée. Il manque un bouton. C'est son seul défaut. Donc je vais vous montrer. Mais sans trop vous montrer non plus. C'est compliqué. Je vais essayer de vous montrer. Mais voilà. Il lui manque un bouton. Donc la voici entièrement. Vous voyez elle me moule vraiment. Moi elle est vraiment courte. Enfin pas courte. Elle est vraiment serrée pour moi. Et en fait il manque ce bouton là. Il manque un bouton. Donc après les autres. Ouh là. Les autres boutons sont comme ça. Donc après je pense que vous mettez un bouton. Ça passera beige ou noir ou blanc. Je pense que ça devrait passer. Donc voilà. Ça c'est pareil. C'est genre de petite robe trop agréable pour le printemps. A mon avis. Même un 44 devrait aller. Parce que je suis vraiment. Je suis vraiment moulée en bas. Et vous avez un lien en fait à la taille à nouer. Vous pouvez aussi resserrer. Donc à mon avis un 44. Ça devrait être ok aussi. Ensuite c'est une vraie merveille. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la robe Alissa. Qui avait cartonné l'année dernière. J'en ai retrouvé trois. Une noire. Une rose. Une blanche. Enfin une fuchsia. Une noire. Une fuchsia. Une blanche. Je vous avoue que j'ai fait le tour de la noire. Je ne vois pas son défaut. Je vais quand même la laisser dans les imparfaits celle-ci. Parce que elle a tellement de détails. Ce n'est pas impossible qu'il y ait un défaut quelque part. Mais je ne le vois pas. J'ai tout fait. J'ai tout regardé. Julien aussi. Là comme ça on ne le voit pas. Mais il y a peut-être quelque chose. Donc je vais être obligée de la laisser dans les imparfaits. De toute évidence. Elle ne doit pas être énorme ce défaut si je peux la porter. Donc je vais vous montrer. Elle est magnifique. La robe Alissa. C'est une pépite. C'est une robe longue. Noire. Moi-même je me l'étais gardée. Je l'ai dans ma penderie. Je sais que je l'ai vraiment portée cet été. Alors pas la journée parce qu'il faisait assez chaud. Mais par contre le soir quand vous allez au resto ou quoi. Elle est canon. Elle est magnifique. C'est une robe noire. Elle est cache-cœur devant on va dire. Mais plutôt oui c'est cache-cœur devant. Non pas cache-cœur. C'est cache-cœur devant. Elle est doublée. Donc elle n'est pas transparente. Et la doublure va à peu près jusqu'au genou. C'est une robe bien longue. Noire. Je vous montre face au miroir. Vous la verrez mieux. Donc du coup voilà pour la robe Alissa. Elle est trop jolie. Regardez son tombé. Sa fluidité. Je la porte toujours avec mes petites converses. Elle est vraiment trop trop belle. Et son dos. Est-ce que vous verrez bien ? Je pense oui quand même. Voilà. C'est comme le bras. Mais sur le dos. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Ensuite donc c'est la même que la noire. Donc en fuchsia. Donc celle-ci a une tâche dans le dos. Donc je ne sais pas du tout si la tâche partira au lavage ou pas. Donc je vous ferai une photo du dos. Et c'est exactement sinon la même coupe. La même robe. Et je ne sais pas si vous verrez du coup la tâche dans le dos. Je ne sais pas. Sinon elle est magnifique. Ensuite pour la blanche. Donc c'est exactement le même modèle que la noire et que la fuchsia. Vous aurez de toute façon les photos sur le site bien sûr. Je ne la réessaye pas parce que vu tout ce que j'ai essayé. Ça va être compliqué. Je suis floue. Alors voilà le dos. Elle est superbe aussi. Et donc la blanche, son petit défaut. Elle en a deux. Elle a un petit accro ici. Donc ça ici c'est un accro je crois. Attendez je vérifie. Oui c'est un accro. Et là peut-être aussi un petit accro. Alors c'est léger. Il faut juste que je remette la main dessus. C'est là. C'est là. Je ne vois pas tant que ça en vidéo. En photo ça se verra. Mais je vais prendre deux photos. Des défauts. Voilà. Donc celle-ci pareil. Une merveille à porter. Vous imaginez au printemps, été. Donc là on a fini avec les robes. Je vais vous porter maintenant tous les ouf. Et pareil il y en a une sacrée collection. Bon j'avais oublié. Mais il me reste une robe. Mais pareil je ne trouve pas le défaut. Donc c'est la même que je vous ai présentée en bleu jean. Et en noir. Je crois que je vous l'ai présentée aussi en noir. C'est une robe c'est celle-ci. Voilà. Elle est en kaki. Je ne vois pas le défaut. J'ai regardé lui aussi. On ne voit pas le défaut. Donc je vais quand même vous la laisser dans les imparfaits. Parce que celle-ci c'est un peu comme la robe à lissa. Il y a tellement de petits détails. Il y a peut-être un défaut que je n'ai pas vu. Donc je vous la laisse quand même dans les imparfaits. Mais je ne sais pas où est son défaut. Si elle en a un. Pour celle qui l'aura prise. Parce que j'en ai qu'une. J'espère que pour vous qu'elle n'avait pas de défaut. Du coup ça serait le mieux. Voilà. Pour la robe kaki. Du coup maintenant je vais aller mettre le pantalon stretch printanier noir de chez C'est Mélodie. Mes confers noirs. Et je vais pouvoir vous essayer les hauts. Bon c'est parti. On va commencer par les hauts. Enfin on va commencer. Non on va continuer par les hauts. Donc là c'est un t-shirt. C'est un t-shirt noir qui est très long. Il est très très long. Il va presque au milieu des cuisses pour moins 1m70. Donc ça c'est le genre de petit t-shirt que vous allez pouvoir rentrer dans le pantalon. C'est ce que je fais. C'est un t-shirt noir avec des converse comme ça blanche. Et sur le bas de la converse vous avez en fait des paillettes. Hop je vous la remonte. Là vous avez des paillettes. Donc j'ai mis du temps à trouver son défaut. Mais je l'ai trouvé. Hop voilà. Donc là je peux porter mon pantalon noir stretch. Je vais le laisser en fait pour gagner du temps vu que la vidéo est déjà longue. Et qu'il faut après faire les photos des articles plus les fiches produits. Voilà pour être sûre de pouvoir tout faire pour dimanche matin. Je vais garder mon pantalon et je vais essayer les vêtements par dessus. Donc celui-ci son petit défaut. Vous voyez il est bien bien long pour ceux qui veulent que ça cache les fesses. C'est qu'il a des petites taches dans le dos. Je pense qu'on dirait comme de la colle. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. En tout cas j'ai fait les photos pour bien vous montrer. Je crois qu'il a des petites taches par là. Du côté droit. Je ne vois pas. J'ai un peu de mal à vous montrer. Mais voilà c'est des petites taches je pense comme de la colle. Et voilà pour celui-ci. Mais il est très joli. C'est 95% coton, 5% de la salle. Donc hyper confortable à porter. Je vous le montre aussi face au mien. Et donc le voilà face au miroir. Vous voyez il a une belle longueur. Hyper agréable à porter. Noir avec les petites converse comme ça. Donc bien évidemment toutes les pièces que je vous présente là ce sont des modèles uniques. Dans le sens où je n'en ai plus qu'un. Donc je ne peux pas avoir de réassort dessus. Tout ce que je vous ai présenté en tout cas jusqu'à maintenant. C'est des pièces où il ne me reste plus qu'un exemplaire. Donc voilà celui-ci. Je vais vous montrer le t-shirt que je portais tout à l'heure. Vous le puissiez voir de près dans son défaut. Hop. Donc c'est les petites taches ici. Et on ne voit rien à la caméra. Voilà. Je ne sais pas trop ce que c'est. Comme ça je dirais de la colle. Mais je n'en suis pas sûre. Donc voilà pour le t-shirt noir. Ensuite j'ai pas fait le t-shirt. Ensuite édition limitée de chez C'est Mélodie. Ça c'est un t-shirt qui va d'un 46 à un 50-52. Et il avait une tache à ce niveau là. Je ne sais pas si en fait le fait de les porter ça soit hyper facile. Parce que vous ne voyez peut-être pas tant que ça. Donc après je vous le montrerai également surceinte. Mais voilà il a une petite tache noire à ce niveau là. Pas sûre que vous la voyez. Elle est là. Je ne suis pas sûre que vous la voyez. Ensuite vous avez le t-shirt Mademoiselle en basket. Je crois qu'il y en a déjà dans les imparfaits de la boutique actuellement. D'ailleurs je vais vous baisser le prix. Je le trouve un petit peu cher. Et vous allez du coup en avoir un deuxième. Donc celui-ci il a plusieurs petits défauts. Le L là. Vous avez une espèce de moumoute collée à ce niveau là. Et vous avez en fait quelques petites taches dessus qui ne se verront peut-être pas à la caméra. Mais qui existe. Donc il y a des petites taches noires. Mais ça ne se voit pas tant que ça je trouve. Voilà. Donc ça il sera du coup à un plus petit prix je pense. Donc il est pas mal. Les t-shirts comme ça de toute façon de chez Semoyi sont top. Parce qu'ils vont vraiment avec tout. Et celui-ci avec un pantalon noir c'est le top. Le t-shirt super râleuse. Celui-ci je ne vais pas vous porter. C'est les mêmes coupes habituelles. De toute façon je vais vous laisser les photos des articles. Et je vais vous montrer les photos des défauts. Parce que là je vous avoue que si je continue comme ça je ne vais pas y arriver. Il y a trop de choses. Donc celui-ci son défaut c'est qu'il a une petite tache dans le dos en bas à gauche. C'est juste un point. Un point certainement un point de stylo d'encre en fait. Mais vous ne le verrez pas. Ça floue, c'est flou, c'est flou. Voilà c'est ça. Et donc celui-ci c'est le t-shirt super râleuse. Couleur rose poudrée. Il est très très joli. Et voilà son petit défaut. Il y a peut-être d'autres petites... Ouais... Non pas vraiment. A force je ne vois plus rien. Ouais il y a peut-être... Non c'est une poussière. Peut-être une toute petite tache là. Mais je ne suis même pas sûre. C'est vraiment le problème entre guillemets. C'est la tache là. Donc voilà pour le t-shirt mademoiselle en basket. Et le t-shirt super râleuse. Ensuite celui-ci. Mais je l'ai pris par erreur. Ce n'était pas un imparfait. Et en fait en vouloir le ranger j'en ai fait. Parfait. J'ai un peu les boules. Ce n'est pas grave. C'était le dernier. J'ai mis une trace de ce rouge à lèvres là. A ce niveau là. Voilà. Comme on avait dit ça ça doit partir facilement. Mais je ne peux pas le vendre comme ça. Je ne vais pas non plus le mettre à laver. Donc voilà. Le t-shirt rouge à lèvres. A une petite trace là. Qui vient d'arriver. Et qui passe donc dans les imparfaits. C'est un t-shirt de chez C-Melody. Il est magnifique. C'est un rouge à lèvres. Il est fleuri. Et avec des traces. Ensuite vous avez le t-shirt fuchsia. De chez C-Melody. Avec une petite étoile comme ça. Sur le devant. Donc c'est un t-shirt pareil. Mais en coup très agréable à porter. Son étoile c'est un peu effet. Vous savez un peu délavé. Comme ça. Et celui-ci je pense que son défaut. Parce que je vous avoue. Je ne suis pas non plus. Je ne me souviens plus de tout. Mais je pense que c'est parce que les coutures. Vous avez vu là. Elles ont dû avoir un souci. Au niveau de la fabrication. Ce n'est pas très net. Voilà. Après ça fait presque fait exprès. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Et son petit défaut. Pareil celui-ci. Vous pouvez le porter au printemps. En été avec un pantalon blanc. Je pense que ce sera très joli. Le pantalon noir. Peut-être aussi ça aussi dans le taux. Bien que ça. Ça se coupe facilement. Voilà. Je pense que celui-ci. C'était que les finitions. N'étaient pas au top du top. Ensuite. Vous avez le t-shirt blanc. Comme ça. Et ce t-shirt pareil. C'est une bonne longueur. C'est un petit peu comme le t-shirt noir. Avec la converse de tout à l'heure. Celui-ci est blanc. Il y a 90% de coton. Il est hyper agréable. Et vous avez l'élastane. Donc hyper confortable. J'en ai deux modèles. Enfin j'en ai deux exemplaires. Je pense. Alors je ne vois pas de défaut sur celui que je porte. Mais je viens de voir un défaut sur celui que j'ai dans la main. Donc il n'est pas impossible que celui que je porte ait le même défaut. Mais je ne l'ai pas vu. Donc je vais réessayer. C'est vrai que là. Dans le salon on voit bien. Il y a une bonne lumière. Donc j'arrive un peu à mieux voir. Donc celui-ci. D'un 52 à un 56. Voire plus. C'est un peu plus moulant. Un peu plus moulant. Au niveau du devant. Là en fait. Vous avez des traces un peu noires. Des petites taches. Je ne sais pas trop de quoi. Ici aussi. Ici aussi. Donc je vous ferai des photos. Voilà. Je pense que du coup. Peut-être que celui que je porte a le même défaut. Donc voilà. J'en ai deux. Vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas le défaut. Hop. Je vous baisse pour que vous puissiez voir. En tout cas le rendu du tee-shirt. Comme ça c'est pratique. Hyper agréable aussi à porter. Pour le printemps, l'été. Vous allez être trop bien dedans. Pour celles qui veulent. Vous pouvez le rentrer dans le pantalon. En fait. Et le faire ressortir. Vous pouvez aussi le retrousser comme ça. Super joli. Ensuite. Un autre modèle de pull. Enfin un autre modèle. Non. Un modèle de pull fin. Alors celui-ci. Je me souviens en fait de l'histoire. Je les avais eus. Avec une coupe particulière. Et quand j'ai fait un réassort. Je me suis retrouvée avec des pulls. Qui n'avaient plus du tout la même coupe. Et du coup je les avais mis hors ligne. Donc voilà. Ceux-là. J'en ai quatre. C'est des pulls oversize. Qui sont plutôt près du corps. Qui vont bien sous les fesses. Et en fait. Les manches sont très larges. Contrairement à la coupe d'origine. Voilà. Mais ça n'empêche pas de le porter. Il est quand même très joli. Et les couleurs roses. C'est un vieux rose. Il est très beau. Tout doux. Et vous avez même le petit collier comme ça. Qui est offert avec. Voilà. Alors je ne sais pas trop si je vous les mets dans les imparfaits. Je pense que je vais le mettre dans les imparfaits. Comme c'est des anciennes côtes. Et que la coupe n'était pas exactement la même. Je vous les mettrais du coup à un petit prix. Un peu comme tout dans les imparfaits. Sauf que celui-ci finalement. Il n'est pas vraiment imparfait. Vous voyez la coupe. Il est bien 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 long. Il peut même faire une robe pour les plus petites du coup. Et donc face au miroir. Voilà ce qu'il donne. Vous voyez il était bien long. Contrairement en fait. Pour celles qui se souviennent. A celui d'origine qui n'était pas aussi long. Alors par contre il est un petit peu moulant pour mon bas. Vous vous doutez bien. Qu'il ira jusqu'à 52-54. Il pourra aller à même plus. Il sera juste un peu plus moulé. Après ces genres de petits pulls. Vous pouvez les remonter également. Voilà mais je sais que vous êtes nombreuses à aimer. Quand ça cache aussi les fesses. Donc voilà. Vous avez le petit collier offert avec. Donc vous avez la tenue finie. C'est vrai que les manches sont juste un peu plus larges. Mais voilà. Personnellement moi je me l'étais gardée. Quand je les avais reçues. Parce que je trouve qu'il est très joli. Très fin. Et pour le printemps c'est le top. Vous portez ça avec un petit pantalon. De la couleur de votre choix. Et c'est très joli. Bon tout à l'heure je vous ai montré. Enfin je viens de vous montrer le petit pull fin rose. Qui était arrivé donc pas avec la même coupe etc. Donc qui sera dans les imparfaits. Et j'ai retrouvé celui-ci. Donc celui-ci c'était celui qui avait la bonne coupe. Je l'avais eu en Bordeaux. Donc ça ce n'est pas un imparfait. Je vous le mets dans un. Dans la catégorie les pulls et gilets. Du coup je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos de ce modèle là. Puisque la fiche produit existe déjà. Je vous en rajoute du coup un en stock. Tout simplement. C'est le Bordeaux. Avec le collier au fer également. C'était le même que le rose. Sauf que le rose comme je vous l'expliquais. J'avais fait un réassort. Ils n'étaient pas arrivés de la même coupe. Vous voyez celui-ci la coupe est plus finie. Disons que les bras ne sont pas aussi larges etc. Voilà. Donc ça pareil. Pour le printemps c'est top. Et en plus c'est bien long. Ça cache bien les fesses. Il est tout doux. Il a une jolie petite coupe. Ensuite un t-shirt blanc. Alors je n'ai pas regardé la matière. Mais ce sera noté. Je crois que ça doit être du coton et du lin. Il est très joli. Vous avez le petit collier qui est offert avec. Bon ceux-là de collier vous savez. Il ne faut pas les laisser dans la salle de bain. Ils sont déjà un peu rouillés. C'est vraiment des petits colliers qui sont avec. Mais bon ça vaut ce que ça vaut. Donc celui-ci il est très joli. Il a une très belle coupe que vous allez voir. Mais il a un trou. Il est craqué à ce niveau-là. Donc là c'est pareil. Si vous êtes bonne couturière. Vous devriez pouvoir le recoudre. Et je vous montre. Donc ça coupe. Il est très très beau. Il est plus long derrière que devant. Je ne sais pas trop s'il est transparent. Il faut quand même adapter ça à l'ingerie. Ou mettre peut-être un petit débardeur blanc en dessous. Mais vous voyez ça c'est le genre de petite coupe pour le printemps-été. Pareil qui est top. Il est fluide. Il va jusqu'à un 52 facile. Il est plus long derrière. Donc il cache les fesses. Il est très agréable à porter. Vous pouvez porter le bijou. Ou ne pas du tout le porter. Vous voyez vous portez un autre sautoir. Ça ira tout aussi bien. Donc voilà pour celui-ci. Bon moi je vous reprends après la pause repas. C'était tellement long qu'on arrivait à la repas du midi. Donc là on est le début d'après-midi. Je reprends les imparfaits. J'ai fait ma petite pause. Je suis revigorée, requinquée. Pleine de bonnes énergies. Parce que je vous avoue que j'étais KO. Donc on continue avec un autre imparfait. Ça c'est un pull fin de chez C'est Melody. Dans un joli bleu. Il est vraiment canonissime. Pour celles qui étaient là au tout début de ma boutique. Vous devez vous rappeler de ce modèle là. Qui avait pareil cartonné. C'est un très joli bleu. Il y a marqué oh là là. Tout en strass avec un petit coeur. Et en fait dans le dos. Vous avez comme une petite égratignure. Qui ne se voit pas tant que ça. Mais qui se voit quand même. Je vais essayer de vous montrer en vidéo. Je ne suis pas sûre que vous le voyez. Donc je ne suis pas certaine qu'on arrive à voir quelque chose en vidéo. C'est par ici. J'essaierai de vous faire la photo de toute façon. Du vêtement. Parce que du coup vous ne pourrez pas vraiment vous en rendre compte. La matière est hyper agréable. Celui-ci va d'un 46 à un 52 près du corps. Il est trop beau. Il est vraiment très 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 beau. Vous mettez ça avec un jean. Un pantalon noir. Un pantalon blanc. Il y a vraiment plein de possibilités. Je l'aime beaucoup. Ensuite bon je vous ai pris du coup le pull oh là là. Pour essayer de vous le montrer au mieux. Donc le devant. Vous n'avez pas de défaut. Derrière je ne suis même pas sûre que vous alliez vraiment vous en rendre compte. Ça ne se voit presque pas en fait. C'est là. Vous avez juste un. Là si voilà. Je pense qu'en fait ça ne se voit pas. Même sans. Même à l'œil nu c'est compliqué. On voit juste qu'il y a une petite trace. Mais c'est vraiment très 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 léger. Du coup vous ne verrez rien. Alors attendez si je vous tourne. C'est comme une petite griffure là. Mais c'est vraiment très très léger quoi. On ne voit pas grand chose. Donc voilà pour le pull oh là là. Ensuite je porte un t-shirt de chez Cmelody. De couleur rose pâle. Exactement comme vous voyez. C'est ce modèle là. Celui-ci c'est un modèle que j'avais aussi au début de la boutique. Et donc celui-là on a un souci au niveau de l'étoile. Je vous rapproche. Voilà. Là vous voyez bien. Vous avez des petits trous par là. Là et là. Donc là c'est des défauts au niveau de l'étoile. Et donc ça c'est un t-shirt de chez Cmelody en coton. Qui va d'un 46 à un 52. Ensuite le t-shirt rouge cœur d'artichaut. Alors celui-ci pas sûr que vous le voyez à la caméra. Je vais essayer de faire des photos. Mais en fait il a des petites traces blanches sur le côté. Là. Mais je ne suis pas sûre qu'on voyait quelque chose. À ce niveau là. En fait il a des petites traces blanches. Qui partiront peut-être au lavage. Mais ça malheureusement je ne sais pas. Donc c'est le t-shirt cœur d'artichaut. C'est un t-shirt pareil que j'avais eu l'été dernier. Il est bien long. Il va sous les fesses. Il est très agréable à porter. Il n'a pas du tout décolleté. Il est vraiment prêt à ce niveau là. Et il est... C'était une taille unique. Petite taille normalement. Je dirais qu'il va jusqu'à un 52-54. On est bien dedans. On n'est pas serré. Il est trop mignon. Ça c'est le genre de petit t-shirt. Pour le printemps-été vous allez être le voici. Comme ça vous avez vraiment la bonne longueur. Et il y a des petites traces blanches par là. Mais je crois que ça va être difficilement... C'est compliqué de le voir quoi. Celui-ci avec un pantalon blanc. C'est trop 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 joli. Parce que forcément le pantalon blanc va faire ressortir l'écriture. Donc c'est sublime. J'aime bien les t-shirts un peu comme ça. Oversize. Un peu avec une coupe très classique. Il y a une petite écriture comme ça. C'est trop beau. Pour aussi le rentrer du coup dans le pantalon. Ensuite je vous présente le t-shirt mademoiselle en basket. Mais cette fois-ci en bleu marine. Pareil. Le t-shirt mademoiselle en basket. Il avait cartonné. Alors celui-ci son défaut. Donc là j'ai le bleu marine. Et déjà en deuxième bleu marine. Je pense. Parce que j'avoue je ne me rappelle plus. J'ai tout inspecté. Je ne vois rien. Je pense que je les avais mis en religne. Parce que je trouvais que la couleur n'était pas uniforme. Elle était peut-être un petit peu délavée. Donc vous avez les deux modèles là. Celui-ci est moins délavé. Celui que je porte. Et celui-ci est un peu plus délavé. Et donc la réduction sera plus forte sur ce modèle-là. Qui est plus délavé que celui-là. Tout simplement. Mais vous voyez ils sont très jolis. Ils peuvent se porter comme ça. Sans problème. Avec un pantalon de la couleur de votre choix. Vous savez que le bleu j'adore. Je crois vraiment que le marine c'est ma couleur préférée. Je trouve ça trop beau. Et du coup vous pouvez le porter avec un jean. Avec un pantalon blanc, un pantalon bleu. Enfin il y a plein de possibilités. Donc voilà vous avez les deux modèles là. Celui-ci qui a une couleur un peu plus foncée. Et celui-ci qui a une couleur un peu plus... Délavée. Mais je pense que presque. C'est peut-être même fait un peu exprès. Voyez. Ce roux comme. Je vous les mets quand même dans les imparfaits. Mais ils sont... Ils sont canons. Vous voyez ce que vous allez voir. Et voilà. Le mademoiselle en basket marine. Plus foncé. Donc celui-ci sera plus cher que celui-ci. Qui aura une réduction disons plus... Plus forte. Vu que la couleur est un peu plus délavée. Mais ils sont canons. J'aime beaucoup. Bah ça pareil. Vous portez ça. Que ce soit au printemps ou en été. Avec un... Soit sans rien. Juste comme ça. Donc mettez un petit gilet. Une petite veste. Un petit perfecto. Enfin. Où il y a vraiment de quoi faire de superbes looks. Ensuite. Bon. Vous avez le t-shirt que je portais tout à l'heure. Qui est pendu. Parce que j'en ai fait une photo. Donc là je porte une marinière. Elle est trop belle. Pareil. Elle avait cartonné l'année dernière. C'est une marinière de chez C-Melody. Avec marqué love en rouge. Avec un petit coeur. C'est une marinière de couleur noire. Et elle a une toute petite tâche. Ici. Petite tâche. Ici. Je ne sais pas une tâche de quoi. Par ici. Hop. Je vous ai fait une photo de toute façon. Depuis près. Celle-ci. Elle allait je crois d'un 48 à un 52. Ou d'un 46 à un 52. En tout cas elle est très douce. Très agréable à porter. Portez ça avec un petit pantalon noir. Donc le look c'est canon. Donc là. Voici. Elle est trop jolie. Elle est vraiment canon celle-ci. Je sais que l'année dernière beaucoup en revoulée. J'en avais plus. Donc voilà. Là vous avez. Vous l'avez dans les imparfaits. Avec une toute petite tâche. Par ici. Elle est trop belle. Et elle est toute douce. Je la porte avec le pantalon noir. Mais bien sûr avec un jean. Ça irait aussi parfaitement. Ou un pantalon de couleur rouge. Ensuite. Je vous présente un petit pull fin de chez C-Melody. Alors je ne sais plus si c'était Arc-en-Seul ou Taïn-Dai celui-ci. Un des deux. Il est canon. Je l'ai en deux coloris. Je vous présente celui-ci sur moi. Parce qu'il a des petits défauts. Mais pas grand chose. L'autre en a plus. Donc j'ai pu bien faire les photos. Et surtout je vais pouvoir vous montrer comme ça. Donc celui-ci est dans les tons. Vous voyez. Peche. Violet. Jaune. Orange. Bleu. Il est trop beau. Ça sent le princeau à plein nez. Donc quand on regarde. Je ne me rappelle même plus. Il a une petite rayure. Je crois sur un côté. Sur une manche. Et peut-être une petite boule-âche sur l'autre. Celui-ci n'a pas grand chose. Oui il y a une petite boule-âche là. Je crois qu'il a une petite rayure sur une manche. Mais il n'a pas un énorme défaut. Contrairement à l'autre qui en a un peu plus. Donc voilà. Pour que vous puissiez vous voir. Il est trop joli. Il faut vraiment l'imaginer avec un autre pantalon. Parce que le pantalon noir. Je trouve que ça ne va pas du tout. Parce que vraiment ce pull est très printanier, estival, arc-en-ciel. Enfin c'est des belles couleurs. Donc il faut l'imaginer porter avec un pantalon de couleur. Pour moi soit du blanc, soit du bleu, soit du jaune, soit du orange, soit du violet. Enfin voilà. Vous avez compris un petit peu. Et je vous montre le deuxième. Donc l'autre. Il a un peu plus de défauts. Donc celui-ci a un petit peu plus de défauts. Donc il a des petits poings, des petites peluches. Enfin des petits accros. Du coup celui-ci je pense qu'il ne sera pas très cher. Parce que vraiment il a des... Vous ne les verrez peut-être même pas en vidéo. Mais il a des petits accros à droite, à gauche. Ici sur le devant. Il a une belle tâche de ce côté là aussi. Voilà. Je ne suis pas sûre que vous le voyez. Bref. Donc celui-ci il a quand même pas mal de défauts. Donc il sera moins cher forcément. Que celui que je porte qui a juste un ou deux accros. Celui-ci vraiment il a plus de défauts. Mais par contre il faut toujours je trouve s'approcher pour les voir quoi. Les défauts. Donc je sais que ça peut vous faire plaisir d'avoir des belles pièces comme ça. À moindre coût. Voilà. Il est très joli dans les tons vert, rose, jaune, orange. Il est très très beau. Et celui-ci c'est des modèles de l'année dernière. Donc je ne peux pas les avoir en réassort. C'est un shirt blanc clé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce modèle là. C'est un modèle de chez C-Melody. Il est superbe. Donc j'en ai quatre que je vais vous montrer. Donc j'ai le blanc. A priori pas de défauts apparent. Je ne vois rien. Donc je pense que c'est juste une erreur de stock. Je l'ai en noir. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a des défauts ou pas. Du coup je vais le laisser dans les imparfaits. Je ne sais pas comment étaient ceux d'origine. Je ne me souviens plus. Là on voit un petit peu disons le blanc derrière. On le voit un peu. Je ne sais pas du tout si vous le verrez à la caméra. Mais peut-être que je ne l'avais pas mis en stock pour ça. Peut-être qu'il y avait pour moi un souci de couleur. Bien que je n'ai pas l'impression quand même. Je n'ai pas l'impression. Je le trouve plutôt bien filmé. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je vais voir dans quelle catégorie je vous le mets. Mais en même temps, c'est le but aussi de ce t-shirt. C'est d'être pas totalement... Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est cette matière à l'acquire. Donc je ne sais plus. Je ne sais plus. Il faut que je vois. Bref, allez voir dans les imparfaits ou dans les hauts. Vous le retrouverez certainement. Donc le noir. Turcle et la noire. Le blanc. Et ensuite, j'ai deux imparfaits. Un bleu et un... Donc j'ai deux autres imparfaits. Enfin, j'ai deux imparfaits. J'ai le lila. Hop. Celui-ci, il était imparfait. Vous voyez la matière ? Comment elle est ? C'est vraiment cette matière... C'est fait exprès. Mais vous avez un imparfaits à ce niveau-là. Hop. Il y a comme des petits points dessus. Donc celui-ci, je l'avais enlevé du stock. Et le bleu. Celui modèle-là bleu. Je trouvais que la couleur, elle n'était pas assez foncée. Enfin, vous voyez, on dirait qu'il y avait eu un souci de coloration. Il était un peu plus... Moins pigmenté que les autres. Donc voilà. Donc les deux-là seront dans les imparfaits. Le blanc, ce sera un réasseur. Donc vous le retrouverez dans Léo. Dans la collection Printemps-Été. Et le noir, je ne sais pas encore. Je ne sais plus comment était le modèle d'origine. Ce qu'on va faire, c'est que je vais l'essayer. On va voir tout simplement si c'est joli. Et donc voici le noir. Donc j'ai un noir et un blanc que je vous remets en stock. Parce qu'ils n'ont pas de défauts. Ensuite, alors ça, je suis trop contente. J'ai retrouvé en stock... Enfin, j'ai trouvé en dehors du stock. Et du coup, je vais vous les remettre en stock. Des eaux Léonie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces eaux-là. C'est des petites pépites. C'est des petits eaux de chez Piment Rouge. Je les retrouve en bleu marine et en blanc. J'ai vérifié. Je ne vois pas de défauts. Donc, ça doit être une erreur. Tout simplement. Deux stocks. C'est vrai qu'en Alsace, ma gestion du stock était un petit peu compliquée. Je n'étais pas aussi rigoureuse que maintenant. Parce que quand vous créez votre entreprise, c'est toujours un petit peu délicat de tout mettre en place. Là, j'ai vraiment une bonne gestion de mon stock. Donc, voilà. Bref. Donc, tant mieux. Il me reste la taille XXL en blanc. Donc, après, je vous montrerai les marines. Mais c'est celui que je porte là. Le blanc. Donc, vous avez vu. C'est comme ça. Il est doublé. Il est fluide. En fait, vous avez une doublure. Il est fluide. Il est blanc. Vous avez vraiment un beau travail de broderie. Là, au niveau de la largeur, vous voyez, mon 50-52 est bien. Donc, il va bien, je pense, jusqu'à 54-56. Peut-être même que le 52-54, ça irait. Parce que moi, mon 50-52, ça va avoir juste un petit peu le soutien-gorge. Mais ce n'est pas choquant. Donc, voilà. Pour celui-ci, je vais vous montrer face au miroir. Mais avant, je vais vous montrer aussi comme ça. J'en ai un deuxième à côté. Parce qu'ils sont vraiment très beaux. Ça, pour le printemps, l'été, vraiment, c'est des merveilles. Je sais que ceux-là avaient vraiment cartonné. Vraiment, ça avait été... Vous les aviez adoré, que ce soit en blanc ou en bleu. Donc, je vous les représente bien. Donc, ceux-là, ça ne va pas être des imparfaits. Vous avez compris. C'est des retours en stock du Léonie blanc. Et donc, après, le Léonie bleu marine, je vous le montre face au miroir. Et donc, voilà ce qu'il donne face au miroir. Donc là, j'ai le pantalon noir, vous voyez, avec des converseux noirs. Mon petit... Ouh là, je m'accroche avec mon petit haut blanc. C'est trop, trop beau. Il est doublé jusqu'à là. Et donc, ensuite, vous avez la broderie qui se pose comme ça délicatement sur votre pantalon. C'est trop, trop, trop beau. Il est vraiment magnifique. Il a des détails de fou. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, celui-là, pareil, il n'existe plus chez Piment Rouge. Donc, je ne peux pas avoir d'autres tailles. C'est vraiment les tailles qui restent. Donc, vous allez retrouver dans la catégorie printemps-été, dans la catégorie Léo. Bon, autant les blancs, il n'y avait pas de défauts. Autant les marines avaient des défauts. C'est peut-être pour ça que j'avais enlevé les blancs dans le doute. Mais je vais vérifier. Je n'ai pas vu de défauts dans le blanc. Les marines. Alors, j'ai du L, du XL et du XXL. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont un peu plus de défauts. Alors, je porte un XXL. Celui-ci, il n'a pas un grand défaut. C'est juste que la couture intérieure ici, je vais vous montrer après sur l'autre, je pense. Vous voyez, elle n'est pas bien faite. C'est-à-dire que vous avez la couture intérieure qui est donc là, qui ressort un petit peu sur le devant. Voilà. Pour ce modèle, pour le XXL, c'est comme ça. J'ai deux XXL et je crois que les deux ont ce défaut-là. Donc, en soi, ça, ce n'est pas hyper dérangeant. Vous voyez que ça ne se voit pas vraiment. Je vais vous montrer face au miroir. Ce n'est pas des défauts dérangeants. Les deux autres défauts sont un peu plus dérangeants. Donc, voilà. Face au miroir, voilà ce que ça donne. Il est canon en blanc en plus. Vraiment, c'était une merveille à porter en bleu, pardon, à porter avec du blanc. Vous imaginez bien la merveille que c'est. Donc, voilà. C'est à ce niveau-là. On voit la couture qui ressort sur le devant. Je pense qu'il y a juste peut-être quelque chose à faire pour que ça soit tout simplement... Enfin, que ça ne se voyait pas. Donc, ça, c'est pour le XXL, les deux XXL que j'ai. Donc, 54, 56, voire 52, 54 ont ce défaut-là. J'en ai pas vu d'autres. Je vérifie. J'en ai pas vu d'autres. Et ensuite, j'ai un L et un XL qui ont d'autres défauts. Donc, je vous montre rapidement les défauts sur le haut. Léonie taille L. Donc, celui-ci, le taille L qui correspond au 46, 48. Dans la doublure, vous avez un trou assez gros puisqu'il y a ma main, il passe. Voilà. Donc, ça, c'est dans la doublure. Donc, bon, en soi, ça ne se verra pas. C'est pas très gênant. Mais bon, voilà, quand même. Et je trouve qu'au niveau du haut, les finitions ne sont pas excessivement belles. Ça fait un peu comme le XXL. Mais après, je pense qu'il suffit juste de couper les fils. Je vous avoue que je ne vais pas prendre le temps de le faire. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Vous voyez exactement là. Voilà. Donc, c'est ce genre de petits défauts. Dans le L. Donc, clairement, le L en 46, 48, il peut être porté puisque la doublure, on ne la voit pas. Et ces petits défauts-là, ils ne sont pas très gênants. Il faut vraiment regarder de près. Donc, voilà. Celui-ci, vous pourrez le porter. Ce n'est pas, vous pourrez tous les porter. Assurons-nous. On pourra bien évidemment tout porter. Je ne vous les mettrai pas du tout à vendre. Et le XL qui correspond 50-52, son défaut, lui, par contre, c'est qu'il est craqué ici. Enfin, il est tout enlevé. Donc, je pense pareil, il faudrait qu'une couturière arrive à le refaire. Si vous êtes bonne couturière, je pense qu'il y a moyen de le rattraper. Donc, celui-ci, je pense qu'il sera bien évidemment moins cher que les autres puisque le défaut est plus important. Donc, ça, c'est le XL 50-52. J'essaie vraiment... Je veux vraiment que vous voyez au mieux. Je pense que oui. De toute façon, je vais vous faire des photos. Donc, voilà pour les hauts Léonie, les défauts qu'ils ont. En bleu, en tout cas. Les blancs, vous avez vu, il n'y a pas de défaut. Alors, ensuite, moi, je porte un haut. C'est un haut débardeur, un top débardeur kaki avec l'imprimé blanc. C'est des roses. Et en fait, il y a eu des problèmes, je pense, au niveau de l'impression du tissu. Je vous montre. Donc, celui-ci, il a un rupture de stock, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Non, pas bien évidemment. Mais il a un rupture de stock sur ma boutique. Et certainement, chez le fournisseur, c'est vraiment juste une pièce qu'il me reste parce qu'il y avait un défaut. Il y avait un défaut, donc je n'avais pas voulu le mettre en ligne. Vous voyez le trait, là. Voilà, c'est ça, ce défaut-là. Est-ce qu'il y a plus grand ou pas ? Je crois pas. Donc, voilà le défaut. Mais voilà, c'est ce top-là qui est très, très, très joli, très agréable à porter, qui va facilement jusqu'à une taille 56 pour le porter avec ce que vous voulez. Un pantalon blanc, en plus, ça cache les fesses. Donc, il est parfait. Mais voilà, il a ce petit souci. Ensuite, je vous présente un tee-shirt. Je ne sais pas quel est le défaut. Je pense que peut-être il y a une petite rayure. Je ne sais pas comment elle appellait. Peut-être un petit accro là. Mais c'est hyper léger. Ça ne se voit quasiment pas. Donc, je ne sais pas si c'est ça. C'est une marinière de couleur noire avec un petit cœur rouge comme ça. Elle est super jolie. Elle va d'un 46 à un 52. Vous êtes hyper à l'aise dedans. Parfait, pareil, printemps, été, vous êtes trop bien dedans. Là, je me mets avec le pantalon noir. En plus, c'est parfaitement joli. Je vous montre de plus près. Enfin, je vous montre face au miroir. Clairement, là, ce petit défaut, je ne pense pas qu'on voie quelque chose. Vous voyez ici, vous voyez, c'est la trace là. C'est vraiment léger. Il y en a peut-être une là aussi. Et si ça se trouve, ça partira au lavage et au repassage. Donc, voici ce que donne la petite marinière. Elle est trop belle. Avec le petit cœur. Trop, trop joli et très confortable. Au fait, je ne vous ai pas dit. J'ai rendez-vous chez le coiffeur demain. Enfin, samedi midi. Donc, pour vous, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà les cheveux coupés. J'appréhende beaucoup. Mais suite à ma vidéo d'hier où j'ai regardé après mes cheveux, je me suis dit, allez, vas-y, prends ton courage demain. De toute façon, ils sont tous abîmés. Je vais chez le coiffeur. Donc, normalement, je vous ferai une story dimanche. Et vous verrez ma tête. Je vais après certainement même samedi la story. Et pour celles qui ne me suivent pas, suivez-moi sur Instagram et sur Facebook. Sur Facebook, un concours arrive. Il sera en ligne peut-être quand vous aurez vu cette vidéo. Il sera peut-être déjà en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ensuite, je porte un t-shirt. Alors, celui-ci n'a pas de défaut. J'en ai retrouvé deux. Donc, je vous en remets deux en stock. C'est les t-shirts Mickey de chez C'est Mélodie que j'avais au tout début de la boutique. Ils avaient cartonné. Et je me souviens que je vais un peu le coup d'en stock. C'est les t-shirts qui avaient des cœurs, vous avez des strass, plein de belles couleurs. Donc, ça, clairement, printemps, été, c'est le top. Du coup, je vous en remets deux en stock. J'ai deux gilets qui ont des défauts. Et ils vont aller super bien avec la tête de Mickey. Donc, je vous les montrer. Et la tête de Mickey est donc à retrouver dans l'onglet printemps-été, Léo. Donc, je porte toujours mon petit t-shirt Mickey. Et j'ai mis un long gilet. Je ne me souviens plus du nom de ce gilet. Mais je sais que c'était l'été dernier. Et vous l'aviez, pareil, adoré. Je l'avais pris en plein de coloris. Et là, j'ai deux couleurs qui me restent. Donc, avec des petits défauts. Celui-ci, donc, est manche 3 quarts, 7, 8ème. Il se marie du coup hyper bien avec le Mickey. Et en fait, sur le bras droit, alors, ce n'est pas grand-chose. C'est un accro. Donc, c'est grand-chose dans le sens où je ne vais pas vous le vendre au prix fort. Mais c'est un trou qui peut clairement être recousu facilement. Vous faites un point. Enfin, voilà, il ne se verra pas. En plus, c'est le bras droit derrière. Enfin, vous voyez, ça ne se verra pas beaucoup. Je ne vois que ça comme défaut. Vous avez deux poches sur le devant. Je vous montre sa longueur. Il est vraiment top. Il cache bien les fesses. Il arrive au milieu des cuisses. Il est très, très joli. Et du coup, avec le t-shirt Mickey, forcément, il va très, très bien. Donc, voilà, c'est l'occasion de se faire plaisir avec des petits prix. Vraiment, il y a des petites merveilles à retrouver. Je pense que ça vous fera plaisir. Donc, ensuite, vous avez exactement le même en un joli verre d'eau. Par contre, je ne trouve pas de défaut. Je l'ai pris sous toutes les coutures, dans tous les sens. Je te montrerai, je viens de regarder aussi. Mais je vois zéro défaut. Donc, je pense que celui-ci va retourner en stock. Parce qu'en fait, il n'a pas de problème. Tout va bien. Donc, voilà, celui-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Mais il n'était plus en stock. Et je vous le remets en stock. Du coup, c'est joli. Ensuite, je vous montre. Donc là, j'ai encore un t-shirt mademoiselle en basket. Mais cette fois-ci, en rose. Voilà, c'est un joli petit rose. Alors, celui-ci, il a des petits points. On dirait des petites tâches sur le côté, comme ça. Alors, après, c'est pareil. Il faut regarder ces tâches de teinture, en fait. Je ne sais pas si on les voit hyper bien. Tout petite tâche de teinture. Et il a un tout petit trou. Hop, au niveau de la manche. À ce niveau-là, vous avez là un tout petit trou. Voilà. Lui, c'est les petits défauts. Ces petites imperfections. Sinon, il n'y a rien d'autre. Il peut très bien être porté. Du coup, pareil, printemps-été. Personne n'ira regarder, je pense, de si près. Et je me demande même si ça ne part pas à la machine. Donc, voilà. Je vous mettrai également un petit prix. Le mademoiselle en basket. Et j'ai encore d'autres choses. Je continue. Là, je vais vous montrer un pantalon. C'est le pantalon stretch kaki. Avec celui-ci, vous aviez l'étoile en strass sur le devant, qui est là. Et en fait, je l'avais enlevé du stock parce qu'il y avait un tout petit accro de rien du tout ici. Mais bon, voilà. Je l'ai quand même enlevé. Donc, celui-ci, tout petit accro. Enfin, un accro. Vous savez, un petit accro comme une petite peluche ressortie comme ça. Donc, voilà. Celui-ci, je vous le mets aussi à plus petit prix. Avec une petite réduque. Alors, pas énorme non plus la réduque parce que clairement, tout le reste est parfait. Il a juste ce tout petit accro. Donc, voilà. Il peut clairement se porter. Voilà, il est là. Allez, je continue. Il y a le lapin qui dort. Elle est trop mignonne. Je dois l'apaiser quand je parle. Ensuite, vous devez le reconnaître pour celles qui sont là depuis l'année dernière. C'est le t-shirt oversize. Coeur fleuri. Coeur pisse même, je crois fleuri. Qui est superbe. Celui-ci, j'ai repéré des petites tâches. Donc, il sera aussi avec les imparfaits. Alors, je crois que là, je n'arriverai pas à voir où elles sont. Mais je vous ai pris des photos. Vous allez le retrouver. Je voulais surtout vous montrer la forme. Voilà, pour celles qui ne le connaissent pas. Il va d'un 46-48 jusqu'à 52-54. On est hyper bien dedans. C'est du coton. Donc, parfait. Moi, celui-ci, je me le suis gardé. Je l'ai à la maison parce que je le trouve trop beau. Et j'ai adoré le porter. J'ai adoré le porter l'été dernier. C'est hyper agréable. Franchement, regardez comme c'est beau. C'est super joli. Après, vous mettez ça avec le gilet de votre choix. C'est canon. Donc, il a juste quelques petites tâches. C'est ce que je vais voir au miroir. Bon, vous ne verrez pas. Et en plus, moi-même, je ne les vois pas. Donc, vous les verrez plus dans les photos que j'ai faites. Je pense que là, c'est trop lumineux. Je baisse un peu la lumière, mais on ne verra pas quand même. Donc, ensuite, je vous montre. Il y a le t-shirt super raleux que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, il est en blanc écriture noire. Vous ne voyez pas grand-chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, il est en blanc écriture noire. Il a une petite tâche, celle-ci, à côté du air, mais vraiment toute petite. Elle fait juste une petite trace comme ça. Et ensuite, vous avez une autre trace. Ici, une autre petite tâche. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi celui-ci, je vais enlever du stock. Parce qu'en fait, je les reçois souvent des fournisseurs. En fait, quand je commande, moi, je commande beaucoup de pièces. Donc, ils prennent ce qu'ils ont. Ils les mettent dans les cartons. Et donc, après, je me rends compte, en faisant mes fiches produits, que tel article a un petit défaut ou quoi. Donc, je les enlève du stock. Je les mets de côté. Et je fais ça depuis deux ans et demi maintenant. Et c'est pour ça que j'avais commencé à créer la catégorie Les Imparfaits. Parce que je me disais, c'est quand même dommage. Au début, je gardais les pièces pour moi. Me voyais bien. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas tout garder. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. C'est le t-shirt super raleux. Il est topissime. Il est canon. Avec un pantalon noir, celui-ci. Il est très, très bien. Ensuite, bon, j'accélère un peu. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. C'est celui-ci. Le top des bardeurs. Taïnzaï, bleu. Pareil, merveille. Bleu et marine. Marine et blanc, plutôt. Marine ? Bon, bref. Bleu. Et celui-ci devait être dans Les Imparfaits, je pense. Parce que le pompon, je trouvais que... Alors, sur les autres que j'ai vendus, il n'y a pas eu de souci. Sur celui-ci, je trouvais que la finition n'était pas top top. Les parles étaient un peu... Voilà. C'est tout. C'est juste ça. Il y en avait deux, je crois, comme ça. J'en ai gardé un pour moi que j'ai mis tout l'été dernier sans problème. Et voilà, il y a celui-ci. C'est un super petit pompon. Vous avez des petits coris, des perles. Enfin, vraiment, c'est un super petit top. Il est magnifique. Il est plus long derrière. Regardez que devant. Trop beau. Vous mettez ça avec un pantalon blanc, un pantalon bleu. Ils sont magnifiques, ceux-là. Ils sont vraiment trop, trop, trop jolis. Moi, je les adore. Vraiment, je les adore. Ça. Ensuite, je ne vous le réessaye pas. Celui-ci, mais vous le connaissez. Vous devez le voir de toute façon au pire sur les photos du site. Parce que je suis KO et je vois que les enfants et Julien arrivent. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Presque. En tout cas, il va falloir que j'accélère. Donc, c'est celui-ci. C'est un petit top de chez Semelody. Fleurie. Dans les tons roses, violets, rouges, etc. Et en fait, ce modèle-là, il est taille élastiquée dans le dos. Et son petit défaut, c'est juste qu'il est un tout petit peu craqué ici. Voilà. Donc, il suffit en vrai juste de le recoudre. De refaire un petit point. C'est son seul petit défaut. Bon, je voulais vous clôturer cette vidéo. Parce que du coup, ils sont rentrés. Haha, ça va être plus compliqué. Juste pour vous dire que je vous remercie en stock ce modèle-là. Je pensais que je n'en avais plus. A priori, il en reste un. Donc, celui-ci. N'hésitez pas à aller voir les photos sur le site. Dans la catégorie printemps-été, Léo. Ensuite, j'ai deux chemisées comme ça. Un rose, un blanc. Je ne vais pas vous le réessayer. Ils sont merveilleux. J'espère que cette vidéo imparfait vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir. J'espère que cette vidéo, en tout cas, imparfait vous aura plu. Vous aura, voilà, que vous allez pouvoir profiter de ces petites réduques. Sachez que si vous avez passé une commande vendredi, je ne l'ai pas préparée exprès pour que vous puissiez cumuler avec aujourd'hui. Voilà. Vous me contactez. Je vous donne un code qui ne vous fait pas payer une deuxième fois les frais de sport. Comme ça, je ne fais qu'un colis que je fais partir lundi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501